Salut à toi, dans cette vidéo je vais te donner 4 secrets pour devenir un bon coach. Alors, je suis très content de faire cette vidéo, donc tout simplement pour te partager un peu de mes contenus sur le coaching qui est une passion pour moi et j'ai toujours le plaisir de partager avec toi ce que je pense qui pourrait t'aider en tant que coach à affiner ton coaching et à rendre beaucoup plus de services à tes clients, à les servir encore plus et à les aimer encore plus pour un résultat exponentiel. Voyons comment devenir un bon coach professionnel avec les 4 secrets que je vais te partager dans cette vidéo. On y va. Déjà, ce que j'aimerais te dire, pourquoi le coaching aujourd'hui a une place importante dans la société ? Donc, il y a une raison bien précise. Les entreprises aujourd'hui font de plus en plus appel à des coachs, à des coachs pour les aider à accompagner leur équipe pour plus de cohésion, plus d'adhésion et pour une croissance de leur boîte. Les dirigeants vont se faire coacher parce qu'ils ont des projets, ils ont des challenges, ils ont besoin d'être accompagnés pour mieux réussir leur activité. Les particuliers, donc on va voir des personnes qui ont des besoins de changement, des besoins de changer de carrière, de changer de vie, de trouver une relation amoureuse, de trouver une vie de famille stable, d'arriver à pallier vie professionnelle et vie personnelle. des gens qui ont des problèmes d'organisation vont faire appel à des coachs. Ce qui veut dire qu'on est sur un métier qui a un avenir et qui sera toujours d'actualité tant que les gens, tant que l'humanité existe. Donc, ce qui veut dire qu'on aura toujours besoin d'aide sur ce point. Et je vais t'expliquer pourquoi, parce que le coaching est un des outils aujourd'hui, un des métiers aujourd'hui qui aide vraiment, qui peut vraiment aider les gens à transformer leur vie et trouver le sens de leur vie sur Terre. Donc, c'est vraiment intéressant. Les entrepreneurs également vont, sont à la recherche de moyens pour développer leur business. Ils ont besoin de stratégie et parfois, le gros problème qui les empêche à une croissance, c'est la transformation personnelle. Donc, ils vont faire appel à des coachs, des coachs business, des coachs professionnels pour les aider dans leur stratégie business. Également, on a le monde qui change aujourd'hui et qui change très vite. Les nouvelles technologies, ça va à une puissance aujourd'hui. On est obligé d'être toujours au top. On a besoin d'être toujours performant. Et donc, pour cela, on a besoin des autres. Donc, on a besoin d'un coach pour nous aider à prendre conscience et avancer vers ce qu'on doit faire pour le meilleur de soi et le meilleur de notre environnement. Il y a également le rêve des gens. Les gens rêvent de beaucoup de choses. Pendant longtemps, notre société nous disait que, bon, voilà, il fallait que tu te trouves un boulot. Enfin, tu fais des études, tu te trouves un boulot, tu passes ta vie là-dedans et après, tu attends ta retraite et lors de ta retraite, tu vas pouvoir y profiter. Les gens commencent à se rendre compte que, finalement, il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, les gens ont envie de faire plus et de profiter de la vie à l'instant T et d'arrêter de tourner en rond sur des choses. Donc, ce qui veut dire que les gens, aujourd'hui, osent beaucoup plus de rêver, osent aller, enfin, veulent, en tout cas, aller vers quelque chose qui a du sens pour leur vie et dont leur plus grand rêve a réalisé cela. L'envie également d'être libre. Les gens ont envie d'être libre. Ils ont envie d'être libre parce qu'ils ont compris que le plus gros cadeau qu'ils ont, c'est leur liberté et quand on n'est pas libre dans nos actions, dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on va faire, etc. Donc, cela peut poser un problème pour notre équilibre personnel, l'épanouissement, etc. Et voire même pour les autres également. Et en fait, maintenant, pourquoi le coaching est si prisé aujourd'hui? Je vais te donner encore d'autres éléments en plus de ce que je viens de te parler là pour te montrer pourquoi aujourd'hui le coaching est si prisé. Alors, il y a une étude qui a été menée sur un échantillon de dirigeants américains et canadiens par Career Partners International, LCC. Donc, il dit que 40% des dirigeants d'entreprises américaines et canadiennes citent le coaching comme la méthode par excellence de développement, du leadership. Et vous savez que moi, en étant un passionné de leadership, on sait que le leadership, c'est de l'influence et chacun a de l'influence. Et donc, les gens ont besoin de développer leur influence personnelle. Donc, le coaching est la méthode pour permettre ce développement de leadership. Et les recherches qui se sont effectuées ces dernières années montrent que les gens qui ont eu recours à un coaching pour leurs objectifs ont eu un ROI, retour sur investissement, de 500 à 800%, soit de 5 à 8 fois le coût de leur coaching. Et c'est une source de coaching with the brand in mind par David Work et Linda J. Page. Donc, c'est des recherches qui ont été menées. Et c'est aujourd'hui, on comprend que le coaching a un peu plus sa place dans notre société et les gens veulent vraiment se développer. Donc, tant mieux. Maintenant, pourquoi, pourquoi y a-t-il de plus en plus de coachs dans le monde? On peut dire que, ben, aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs. Beaucoup de coachs. On peut bien, certains vont dire que le marché est saturé de coachs. Ben, il y a des coachs pour tout et des coachs partout. Alors, la question, qu'est-ce qui fait qu'il y a de plus en plus de coachs? Moi, je vais te donner quelques raisons. Je pense qu'avec ce besoin pressant des gens pour réaliser leur projet, ben, il faut des coachs. Avec ce besoin pressant des entrepreneurs pour ajouter le plus de valeur dans la vie de leurs clients, ben, ils ont besoin des coachs. Aujourd'hui, tout part sur le facteur humain. Les gens ont compris qu'il faut qu'on arrête de tout le temps tourner en rond. L'humain doit être au centre. Donc, on a besoin de coachs. Les gens prennent de plus en plus conscience et veulent se tourner sur une vie à l'essentiel. Les gens ont envie de revenir à des choses essentielles. Parce qu'on se rend compte qu'on se remplit d'éléments, mais qui, parfois, ne sont pas nécessaires. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui va vite. On confond ce qui est urgent au prioritaire. Et ce qui est prioritaire, on ne sait même plus ce qui est prioritaire pour notre vie. Donc, du coup, on va confondre l'urgence avec cela. Et, ben, du coup, on vit une vie à 190 à l'heure et on se perd dans toute cette histoire-là. Et donc, les gens ont besoin du coach. Les gens veulent tourner sur une vie à l'essentiel. Donc, les gens voient aussi leur épanouissement avant tout le reste. Parce que si moi, je suis épanoui, je vais rendre les autres heureux également. Mais quand je ne vais pas bien, ben, c'est tout le monde qui ne va pas bien. Aujourd'hui, on voit que dans des sociétés, il y a beaucoup de burn-out, beaucoup de soucis de santé liés au travail. Mais qu'est-ce qui cause cela? Donc, la question est, ben, sans le bien-être humain, ben, il y aura toujours des problèmes de burn-out, enfin, au travail, d'arrêt de travail de plus en plus si les gens ne trouvent pas le sens dans ce qu'ils font. Également, les gens ont besoin de repères. Les gens sont à la recherche de repères. Alors, beaucoup ne savent pas comment faire. Les gens vont dire que, ben, écoute, je ne sais pas quoi faire. Bon, dans ce cas, il va falloir rencontrer un coach pour trouver, pour l'aider, pour aider cette personne-là à trouver en elle-même ses propres ressources pour débloquer sa propre situation. Et également, ceux qui savent faire ont besoin d'avoir plus pour mieux faire. Ce qui veut dire qu'on est dans un changement continu. La personne qui ne savait pas, maintenant, sait comment faire, a besoin d'autres éléments, d'autres compétences pour faire mieux. Donc, on est dans un changement continu. Et ceux qui savent mieux faire cherchent d'autres qui savent mieux que et qui peuvent encore les aider à mieux faire. Donc, ils cherchent d'autres qui savent mieux que et à pouvoir les aider à mieux faire. Donc, comprends bien que on sera toujours dans un cercle et ça va tourner. Au niveau où je me retrouve, je vais avoir besoin d'un type de coach pour tel type de besoin. Donc, il faut comprendre cela. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a de plus en plus de coachs parce qu'il y a de plus en plus de besoins. Les gens sont de plus en plus à la recherche du sens de leur vie. Et ça, tant mieux. Maintenant, alors, est-ce que maintenant le marché du coaching est saturé? Je vais te dire deux choses. Oui et non. Pourquoi le non? Je vais dire d'abord non parce que à chacun ses propres valeurs. À chacun ses affinités et à chacun une réalité. Il faut comprendre que le coach que je suis, si je sais comment me définir, si tu sais comment te définir en tant que coach que tu es, tu vas pouvoir te positionner avec une approche de coaching qui va tenir dans la durée et tu seras jamais obsolète. Donc, ce qui veut dire que là, aujourd'hui et maintenant, si tu décides de définir ton coaching sur une approche qui soit authentique, du coup, tu auras toujours, il n'y aura pas d'océan rouge pour toi. Parce que, comprends bien, à chacun ses valeurs, donc tu as tes propres valeurs, les autres ont leurs propres valeurs. Il y aura toujours des gens qui vont se rallier à toi et d'autres pas. Tu vas toujours pouvoir sélectionner. À chacun ses affinités, donc également, tu vas pouvoir trouver des gens qui partagent ta vision. À chacun une réalité, tu vas pouvoir trouver des gens qui partagent, qui partagent également une réalité. OK? Donc, une réalité. Donc, maintenant, oui, seul, en fait, je vais te dire, oui, seulement, si tu n'es pas un bon coach. Si tu n'es pas un bon coach, tu vas faire comme tout le monde. Tu vas essayer de te mettre dans la situation pour essayer de piocher, en fait, chez les autres, de copier ce que font les autres, de copier ce que font les autres et du coup, tu vas, enfin, tu vas patauger, tu vas dire aux autres que, ben, finalement, le marché du coaching est saturé, ben, il y a trop de coach, etc. Tu vas te battre. seulement si tu n'es pas un bon coach. Donc, également, seulement, si tu ne fais pas du coaching intrépide. Quand je parle du coaching intrépide, ça veut dire du coaching où tu es qui tu es, tu acceptes de ta vulnérabilité, tu acceptes d'être la personne, en fait, honnête, propre, claire que tu es. Le coach qui ne sait rien, mais qui fait du bon coaching pour accompagner, c'est clair. Donc, si tu n'es pas de cette catégorie-là, c'est clair, tu vas avoir des soucis parce que, enfin, tu vas voir qu'il y a énormément de coachs. Mais, si tu es dans l'autre catégorie, il n'y aura même pas de concurrents pour toi parce que tu seras le coach qui fait son travail de coach, point. Et les autres seront les coachs qui font leur travail de coach. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Maintenant, il y aura toujours plus de besoins, ce qui veut dire qu'il y aura toujours plus de coachs. OK? Il y a plusieurs milliards de gens sur Terre. Donc, ce qui veut dire que 100 coachs, 200 coachs n'est pas suffisant. 1000 coachs, 10 000 coachs n'est pas suffisant. 100 000 coachs, 1 million de coachs n'est pas suffisant. Donc, du coup, il y aura toujours de plus en plus de coachs. OK? Pourquoi? Parce que, bien, il y aura toujours de plus en plus de coachs. Les gens ont des besoins personnels. C'est-à-dire que les gens vont avoir de plus en plus de projets, de projets personnels, une mission de vie à accomplir, un accomplissement personnel. Donc, il y aura toujours un besoin d'être aidé, d'être accompagné. Côté professionnel, les gens auront toujours une mission de vie, enfin, une mission de vie professionnelle. Donc, quand j'ai mis mission de vie, c'est-à-dire que pour moi, le personnel n'est pas séparé du professionnel dans un sens. Parce qu'on est une seule et même personne. Je ne parle pas des codes que je peux avoir en tant que professionnel, des principes que je dois respecter en tant que professionnel, mais même s'il y a les principes, je suis la même personne. Donc, il n'y a pas Pierre au travail et Jean à la maison. Donc, je comprends bien dans le sens que je le dis. Donc, ça, il y aura toujours un accomplissement personnel derrière ce que je veux faire en tant que professionnel. Et il y a également l'épanouissement qu'on cherche et la croissance. On a envie de grandir, de se développer. Et au niveau des affaires, il y aura toujours une recherche de nouvelles économies. une nouvelle économie, une économie écologique parce qu'aujourd'hui, on se rend compte bien, si on ne fait pas attention, on va tout détruire. Une économie écologique. Donc, les gens auront toujours besoin d'être accompagnés. Du business qui a du sens. Les gens ont besoin de faire des business qui ont du sens. On arrête de vendre, 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 mais de vendre on vend quoi ? Mais de vendre d'une autre manière où les gens prennent plaisir dans la vente, les gens prennent plaisir dans l'achat pour qu'il n'y a pas des peurs, qu'il n'y a pas du stress qui se crée, mais qu'il y ait du plaisir dans les deux sens. Donc, tout ça, il faut des stratégies. Donc, quand on parle de stratégie, on parle d'action, donc d'action présente pour aller vers le futur. Donc, le coach, c'est sa spécialité. Donc, il y aura toujours un besoin de coach. Le marché n'est pas saturé, il faut le comprendre. Maintenant, si tu veux que le marché ne soit jamais saturé pour toi jusqu'à la fin de tes jours en tant que coach, alors, passe de l'autre côté. Devenez, donc, deviens maintenant un coach qui est authentique. Voilà. Maintenant, pour être un bon coach qui vit dans l'abondance et qui ne serait jamais obsolète, comment peux-tu faire? On va voir ça ensemble avant que je te donne les quatre secrets. Alors, pour être un bon coach, j'ai énuméré trois choses. Il faut une prise de conscience, déjà, en tant que coach. Une prise de conscience. Alors, la prise de conscience va être dans le sens de qui es-tu. Il faut que tu apprennes de toi-même, de qui tu es. Il faut que tu arrives à te définir. Il faut que tu arrives à savoir quelle est ta mission en tant que coach sur cette terre. Il faut comprendre ta vocation. Il faut comprendre ton pourquoi de coach. Il y a Simon Sinek qui dit que les gens te suivent non pas pour ce que tu fais, mais il te suit pour le pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc, il faut que tu arrives à comprendre ton pourquoi de coach. Ta vision, ça doit être utile aux autres. Également, ta destinée d'aller vers ta destinée en tant que coach. et ton deuxième élément, c'est faire sa transformation. Tu as besoin d'être transformé si tu veux être un bon coach qui vit dans l'abondance. Donc, quand tu te transformes, tu deviens authentique, tu as un leadership développé et également une objectivité où tu sais où tu veux aller, où tu veux emmener ton client, où tu veux aider ton client à aller. Donc, voilà. Également, il te faut une preuve sociale. La preuve sociale, comment tu vas l'acquérir? C'est en apprenant à servir, en apprenant à développer ton coaching de vente. La vente, c'est du coaching. Il faut le comprendre. En apprenant aussi à lever les barrières. Les barrières qui vont simplement tu vas pouvoir en levant ces barrières, tu vas pouvoir distinguer ton coaching par une histoire, ton histoire personnelle, ton nom ultime, ta personnalité. Tout ça, ça va être là-dedans dans cette distinction de ton coaching. Et tu vas te positionner. Il faut arrêter de toujours vouloir ressembler à tout le monde, de faire comme tout le monde. Il faut arrêter de juger. Positionne-toi et vis ta vie, avance dans ton coaching. Arrêter cette guerre de jugement et cette guerre qui n'emmène nulle part. Et donc, développer ton positionnement de coach où est-ce que tu te positionnes et également oser. Donc, trois choses. Prise de conscience, faire sa propre transformation et avoir une preuve sociale. Maintenant, passons dans ce qu'on appelle dans ce que je vous ai dit comment devenir un bon coach professionnel. Donc, je vais te donner les quatre secrets maintenant pour que tu deviennes un bon coach professionnel aujourd'hui et ici et maintenant. D'accord. Donc, la première chose, c'est d'étudier le coaching professionnel. Étudier le coaching professionnel. Si tu es jeune coach ou si tu es tout simplement coach, tu n'as pas été formé ou tu fais du coaching parce que tu es consultant ou tu es autre. Mais moi, je t'encourage à étudier le coaching professionnel. Le coaching, c'est un métier comme tous les autres métiers. Il y a un savoir-faire à acquérir, il y a un savoir-être et il y a l'éthique, il y a toute une déontologie, il y a tout un respect du métier. Ce n'est pas parce que j'ai conseillé ma grand-mère à faire quelque chose et ma grand-mère elle a réussi et que je vais m'appeler coach. Attention, aujourd'hui, beaucoup de gens se nomment coach. Attention, moi, je n'ai rien contre les personnes qui ne sont pas certifiés coach. Ce n'est pas là le problème. Mais c'est, je fais du coaching mais comment? Parce qu'il faut comprendre, c'est comme si je suis médecin, un médecin, il a une manière de pratiquer sa médecine. donc, il ne se lève pas un jour, il te dit, il te voit là, écoute, viens, je vais te faire une chirurgie. Non, il est déjà le médecin, donc il a appris et il a pratiqué pour devenir cela. Donc, le coaching, c'est pareil. Donc, si tu es coach, donc, étudier le coaching professionnel, c'est super important. Donc, ce n'est pas une question de certificat, de certification, je ne parle pas d'il faut être certifié, RNCP, machin, ce n'est pas là le problème. Si tu es certifié, tant mieux, c'est super, félicitations, mais ce n'est pas là le problème. C'est le fait qu'il faut un savoir-faire, un savoir-être, une éthique. L'éthique, un coach est soumis au secret professionnel, un coach a une responsabilité parce que tu travailles avec l'humain. Tu dois savoir comment protéger la personne, protéger les données, comment te positionner en tant que coach pour éviter la dérive. Donc, la question n'est pas la certification, mais c'est une question de j'étudie le coaching pour que je devienne le coach que je veux devenir. Alors, ce n'est pas également une question d'école de coaching. Je ne suis pas en train de te parler de, ouais, il faut choisir à telle école, l'autre école, ce n'est pas bien, l'école, si, ce n'est pas bien. Mais, c'est une question de formation. Il faut que tu te formes et que tu te fais former par un professionnel. Ce n'est pas parce que tu as regardé une vidéo YouTube que tout de suite, tu es coach. Oui, par rapport à une vidéo YouTube, tu peux commencer à faire du coaching, mais il va falloir que tu ailles beaucoup plus loin. oui, une masterclass, tu peux commencer à faire du coaching avec une masterclass, mais tu dois penser à aller plus loin parce qu'il y a une vraie technique de faire du coaching. Moi, j'accompagne énormément de coaches aujourd'hui dans leur développement de leurs pratiques de coaching. Je peux vous dire que ceux qui n'ont pas la méthode galèrent beaucoup. Donc, apprendre également les bonnes pratiques et développer tes compétences. Tes compétences, c'est important de les développer. Pourquoi? Parce que les temps changent, les gens changent. On n'a pas toujours le même coaching à chaque fois. Il n'y a pas un suivi à faire dans le sens que ça va être pareil pour tout le monde. Donc, il faut développer ses compétences. Maintenant, il faut également étudier le coaching avec intentionnalité. Il faut être intentionnel. Moi, je suis un passionné de leadership. Je parle encore de leadership. Pour moi, le coaching, pour faire du bon coaching, il faut du leadership. Donc, il faut être intentionnel. Un leader, c'est quelqu'un qui est intentionnel dans ce qu'il fait. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un pourquoi à définir, un comment, un avec qui, un pour qui, à définir. Donc, le pourquoi, c'est quoi? Le pourquoi, c'est le sens qu'aura ton coaching. L'accomplissement que tu cherches dans ce coaching-là. Dans cet accomplissement, il y a une vision, il y a une mission, il y a une fonction que tu as en tant que coach et le succès. Donc, tu ne fais pas ça pour rien. Et ce succès-là doit être à trois dimensions même. Ça va être le succès pour les autres, pour les clients, le succès pour toi et le succès pour ton entreprise. Donc, pour ton environnement. OK? Donc, maintenant, le comment, c'est comment je vais servir par mon coaching. C'est d'arriver à servir au travers d'un business de coaching qui a de la valeur. Quand tu es coach et que, bon, tu fais du coaching à l'heure, tu vas vendre tes séances de coaching, je ne sais pas, 50 euros ou 60 euros. Alors, le problème, c'est que quelle valeur aura ton entreprise pour que tu sers mieux tes clients? Parce que dans le coaching, si tu as trop de stress, tu ne peux pas servir de façon exponentielle et massive tes clients. donc, il faut penser au comment. Comment? Au travers d'un business coaching qui a de la valeur. Tu dois mettre de la valeur dans ce que tu fais. OK? Et le avec qui? Avec qui? Là, c'est super important. Qui sera mon coach? Parce que si tu es coach, tu ne te fais pas coacher, il y aura un problème également. Qui sera mon coach? Et qui sera mon coach business si tu veux que ton business évolue également? tu as besoin de stratégies par business. Qui sera mon client à coacher? Et donc, là également, il faut que tu arrives à définir ton avatar et ça doit être à partir de tes valeurs, ton nom ultime, etc. Et pour qui? Pour qui? Là, je vais revenir sur la vision. Où? Est-ce que je veux aller? Avec qui? Donc, ça va être dans le sens de la mission. Pour qui? Donc, je fais ce que je dois réaliser aujourd'hui. Pour qui? Et dans une continuité également. Une continuité où je dois être capable à aider les gens à laisser un héritage dans leur vie. Un héritage que la personne à la fin de sa vie ne se dit pas qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Donc, tu dois être dans cette quête. il y a aussi la fonction. Dans ta fonction de coach, tu as une obligation de moyens. Tu as une obligation d'apporter les outils pour aider la personne à trouver en elle-même ses propres choses pour débloquer sa propre situation. Mais tu n'as pas une obligation de résultat. Attention, mais le moyen et l'outil, tu dois l'apporter. Et la clé, le moyen parfait que tu as, c'est le questionnement. et là, si tu n'as pas la méthode pour faire du coaching, les questionnements aussi vont être difficiles aussi. D'accord? Donc, si tu t'améliores, tu seras de meilleur coach, c'est clair. Maintenant, passons au deuxième secret. Le deuxième secret, c'est savoir maîtriser l'art de l'entretien du coaching. Maîtriser l'art de l'entretien du coaching, c'est d'avoir une stratégie. Il faut que tu sois stratégique. Il faut que tu sois intentionnel. Et tu dois t'entraîner et tu dois apprendre chez les meilleurs si tu veux être un bon coach. Ok? Ensuite, troisième secret, c'est de maîtriser l'art du coaching. Le coaching, c'est tout un art. C'est tout un art. Alors, il faut arriver à faire la distinction entre le coaching et tout le reste. Beaucoup de gens confondent le coaching avec la formation, le coaching avec le consulting, le coaching avec le mentorat, le coaching avec la psychothérapie, psychologie, psychiatrie, etc. tous les psys. Donc, beaucoup de gens confondent le coaching avec tout cela. Le coaching, il faut que tu distingues clairement ce que le coaching est et ce que le coaching n'est pas. Sinon, tu ne pourras pas faire du coaching. Si tu mélanges tout, je t'assure que tu n'auras pas un coaching qui va être impactant pour ton client. j'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai donné, je fais une comparaison entre coaching et conseil. J'ai donné beaucoup d'éléments là-dessus. Si tu veux, abonne-toi à ma chaîne YouTube et tu pourras visionner cette vidéo sur les contenus entre la différence entre coaching et conseil. Donc, voilà, tu pourras voir un peu plus sur cette différence-là. C'est important de faire la différence pour pouvoir mieux travailler avec les deux ensemble si tu fais du conseil et du coaching parce que dans le coaching, on ne fait pas du conseil idéalement mais ça peut arriver qu'on fait un peu de conseil mais vraiment à l'étape où on fait le travail sur l'objectif du client. Et maintenant, parlons maintenant du fait de développer ton caractère de coach. Tu as besoin de développer ton caractère de coach. Pour cela, il faut que tu apprennes à inviter. on ne fait pas du coaching sans inviter la personne à faire du coaching. Tu ne commences pas à questionner sans lui avoir demandé de l'autorisation. Donc, ce qui veut dire que là, il faut apprendre à inviter. Il faut savoir qu'on est dans la non-influence. Il n'y a pas d'influence. En coaching, on n'influence pas. On ne dit pas quoi faire. On est dans le non-jugement. On est dans la responsabilisation. Il y a le principe de la co-responsabilité en coaching qui est hyper important. On doit être dans la bienveillance. On doit être dans l'écoute active. et également le respect total de la personne et du métier également. Il faut apprendre à vendre l'expérience du coaching si tu veux être un bon coach. C'est de faire une offre utile et précise. C'est de savoir faire une offre utile et précise. C'est de permettre au client de payer pour son rêve. Il faut arriver à libérer le client, à l'autonomiser pour que le client décide par lui-même de payer pour son rêve. Les gens, leur rêve n'ont pas de prix mais il faut les aider. Il faut les aider. Il faut accepter que les gens puissent prendre conscience de leur rêve pour que les gens puissent payer pour leur rêve. Trois, ils vont te payer en tant que coach pour que tu les aides à atteindre leur rêve. Et le client est responsable de son rêve. Il faut le comprendre. Il faut l'autonomiser à tout prix. Et là, tu vas faire du bon coaching. Il faut savoir négocier un contrat de coaching à partir d'une offre irrésistible. Pour que le coaching soit rentable, soit bon et que ça soit du gagnant, 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 il faut trois choses. Il faut que l'offre soit irrésistible pour le client. C'est que là, tu vas pouvoir apporter au client son rêve. Également, il faut que ça soit ultra rentable pour toi. Parce que si ce n'est pas rentable pour toi, tu vas te décourager avec ton client. Tu n'auras pas la patience pour l'accompagner. Et si tu n'aimes pas les gens, si tu n'es pas patient avec les gens, je peux te dire que tu peux arrêter de faire du coaching. Parce qu'il faut être patient avec les gens. Donc, si déjà tu es mal payé, tu te stresses pour l'argent dans l'accompagnement de ton client, c'est clair que tu ne vas pas pouvoir l'aider. Donc, comprenez bien cela. Et également, ça doit être facile à livrer. Donc, ça ne doit pas être une casse-tête pour ton client. Ton client doit être au service de ton client et que tu aides ton client à réaliser son rêve avec le minimum d'effort. Le minimum d'effort, ce n'est pas que le client ne va rien faire et que tu vas tout faire pour le client. Mais que le client puisse trouver les ressources en lui-même qui va l'aider à être suffisamment énergique et passer à ce qui est passer de l'urgence au prioritaire. Donc, tu vois, c'est là que c'est important d'apprendre avant l'expérience du coaching. Également, c'est d'apprendre le coaching authentique. C'est super important si tu veux que tu restes sur le marché du coaching. pour cela, il faut se former en continu. Il faut se faire coacher pour coacher. Également, il faut profiter des avantages de ta vulnérabilité. Alors, notre vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse. Il faut le comprendre. Un coach qui accepte sa vulnérabilité, c'est un coach qui deviendra, qui est un bon coach. Pourquoi? Parce que ta vulnérabilité va t'aider à affiner ton coaching. Parce que tu vas garder une certaine estime de toi, d'acceptation de toi et donc, tu vas, et aussi, une appréciation de ton image de soi et ça, ça va t'aider à pouvoir développer ton coaching au maximum et tu seras inspirant pour ton client. D'accord? Donc, c'est l'importance de profiter des avantages de ta vulnérabilité. Ce n'est pas de faire semblant, mais de montrer les choses telles qu'elles sont avec un certain principe également et développer un leadership coaching. Pour moi, pour faire du coaching, il faut du leadership. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'en tant que coach, tu dois être capable d'inspirer les autres pour qu'ils soient à leur meilleur niveau. Je dis bien inspiré, pas influencé. Il faut être tourné vers le futur et être raisonnablement optimiste. Si toi, tu es négatif, comment tu vas aider ton client à passer à une étape de changement? Mais ton optimisme doit être raisonnable parce que si le client a des attentes inatteignables, il faut arriver à l'aider à aller sur un objectif réalisable. D'accord? Pour qu'il y ait de vrais résultats et des résultats immédiats. Maintenant, il faut savoir également guider ton client et les systèmes pour qu'ils se développent. Donc, tu guides ton client mais tu n'influences pas ton client. D'accord? Tu n'es pas le genre de manager qui manage ton client. Tu es un guide. Tu es un leader. Tu autonomises. D'accord? Également, tu dois être capable de combattre les comportements qui étouffent l'énergie et l'espoir des gens. Un client qui vient te voir et qui est négatif, négatif et négatif, toi, en tant que coach, quelle posture tu vas avoir, tu dois avoir pour l'aider à combattre tout ce qui l'étouffe dans cette négativité et qui l'enfonce dans cette négativité pour que la personne retrouve l'énergie et de l'espoir. Donc, tu dois être capable à le faire. Également, il faut se sentir responsable de ce qui se passe. Tu es responsable de ton entretien de coaching. Tu es responsable de ce qui se passe dans ton coaching. Pas de la personne, pas du résultat de la personne, mais tu es responsable de ce qui se passe dans ton déroulement de coaching. Donc, il faut savoir, il faut pouvoir guider mais pas influencer, responsabiliser le client, mais donc, toi, tu vas prendre la responsabilité des moyens et tu vas libérer le potentiel de ton client. Voilà ce qui peut être dans le cadre de la maîtrise du coaching. Et on va voir le secret numéro 4 qui est maîtriser l'art du coaching profond et haut de gamme. Moi, je suis pour le coaching haut de gamme parce que ça, en fait, tu apportes massivement de la valeur dans la vie de ton client au plus haut niveau. Donc, c'est ça le haut de gamme. C'est ça le coaching high impact. ou le coaching high ticket, tout ce qu'on veut. Mais du coaching qu'on va faire avec du bon coaching avec un coach intrépide qui va aider son client au maximum. Donc, pour maîtriser l'art du coaching profond et intrépide et haut de gamme, il faut savoir vendre une offre audacieuse. Une offre audacieuse, c'est une offre qui soit irrésistible pour ton client, ultra rentable pour toi et facile la livrer et qui va pouvoir libérer le potentiel du client. Il va pouvoir laisser le client acheter son rêve, à valoriser son rêve. T'as compris ? Il faut savoir également vendre l'expérience du coaching. Il faut arrêter de vendre du coaching, de parler de ton coaching tout le temps, mais vendre une expérience du coaching. Accompagner le client dans le coaching de vente pour que le client puisse comprendre dans un premier temps sa douleur, dans un deuxième temps tu le fais visualiser sa situation idéale et dans un troisième temps tu le demandes si tu peux lui proposer une offre pour l'aider à l'atteinte de son résultat souhaité. À ce moment-là, tu fais tu apportes une expérience incommensurable à ton client. Et maintenant, la maîtrise de l'art de la liberté. Il faut que toi en tant que coach, tu arrives à maîtriser cet art-là. L'art du oui, du non et également du respect de tes valeurs. Parce que quand tu accompagnes, quand tu fais un coaching de vente, tu es avec un prospect, en tant que coach, il faut être capable de trouver une de ces réponses-là. Au moins que ton prospect te donne une de ces réponses-là. Que le prospect ne reste pas dans le oui, écoute, je vais réfléchir, j'en sais rien pour le moment, je reviens vers toi. Soit le oui ou soit le non. Un non, c'est bien aussi. Un non, ça veut dire un oui plus tard. Donc, prenez cette liberté et n'aie pas peur que si ton client, ton prospect te dit non et que ça te déstabilise. Non, ce n'est pas que ton coaching est mauvais, ce n'est pas que tu n'es pas un bon coach, mais tout simplement la personne a dit non, point. Toi, tu respectes tes valeurs, tu respectes le choix des valeurs. Et donc, comme ça, tu auras toujours un moyen vraiment de rebondir sur tes coachings. et maîtriser l'art du succès naturel. Le succès naturel, c'est de savoir renoncer quand il le faut. Ce n'est pas parce que tu renonces à quelque chose qu'il n'y a pas de succès. par exemple, cela m'arrive d'arrêter en coaching parce que je trouve que ça ne rentre pas dans mes valeurs et je ne travaille pas dans le dessus. Je n'aime pas travailler sur de telles conditions, donc j'arrête le coaching avec les clients. Donc, il faut savoir renoncer quand il le faut. Et également, il faut prendre des risques. Prends des risques. Il faut prendre des risques. Également, tu dois viser, tu dois avoir une visée exponentielle. Exponentielle pour toi, pour ton client également. Parce que le succès est exponentiel. Ça, il faut le comprendre, le succès est exponentiel. Le client que tu vas accompagner qui va transformer sa vie, le client ne va pas que transformer sa vie, mais le client va transformer la vie de centaines d'autres personnes. Il va transformer la vie de son environnement, de sa famille, de ses amis, de ses collègues. Et toi, tu vas apporter une valeur massive parce que ton client a pu se transformer. Donc, comprends bien que le succès est exponentiel. Et cette valeur massive que tu vas apporter, ça va t'apporter énormément d'autres personnes à coacher. Donc, prends des risques. C'est essentiel. Donc, quatre secrets que je viens de te donner. Le premier, c'est étudier le coaching professionnel. Le deuxième, c'est savoir maîtriser l'art de l'entraînement du coaching. Le troisième, c'est maîtriser l'art du coaching. Et le quatrième, maîtriser l'art du coaching profond et haut de gamme. voilà sur les quatre éléments qui peuvent t'aider à être un bon coach. Et si tu suis ces quatre éléments-là, je suis sûr que tu deviendras un coach intrépide, un coach expert, un coach qui peut vivre de son coaching et aider les autres au maximum. La question pour toi avant de terminer cette vidéo, c'est que est-ce que tu veux être un coach professionnel? Si tu regardes cette vidéo, si ton objectif c'est d'être un coach professionnel, alors, je te pose cette question. Pourquoi je te pose la question? C'est parce que j'ai quelque chose pour toi à la fin de cette vidéo. Donc, tu peux utiliser ce rake, donc je vais te le dire tout à l'heure. Donc, je t'invite dans ce cas, si tu veux être coach professionnel, à aller plus loin avec moi. Si tu sens que cette vidéo t'a parlé et si tu sens que tu peux faire un beau chemin avec moi dans un accompagnement de coaching professionnel, donc dans une formation de devenir coach en quatre mois, donc je t'invite à aller plus loin avec moi. Alors, qui suis-je? Moi, je suis Fab de Versedestin, je suis coach professionnel certifié RNCP, je suis consultant formateur, je suis formateur de coach, donc j'aide les gens à devenir coach en quatre mois. Je suis membre du SFAPEC, la SFAPEC, c'est le syndicat français des acteurs professionnels du coaching, je suis également membre du réseau Aircoach Pro, le réseau Aircoach Pro est plus généralement spécialisé dans le coaching en entreprise, mais c'est un réseau international de coach, de réseau français et international de coach, donc je fais partie, je fais partie également de co-éaxial qui est un réseau de coach également et je suis le créateur de la formation de devenir coach professionnel en quatre mois. Donc, c'est une formation de coaching professionnel de outstanding au même niveau que toutes les écoles de coaching que tu connais en France et même à l'étranger avec une différence, ma spécialité c'est de t'aider à être coach en quatre mois. Point. En quatre mois, sans blabla, sans des choses non essentielles, mais vraiment, je vais à l'essentiel avec toi, je t'apporte les outils, une formation de outstanding pour que tu deviennes coach et je t'invite également à faire des expériences de coaching, donc de l'entraînement en faisant des coachings obligatoires qui sont obligatoires dans la formation et sans ces coachings-là, tu ne pourras pas avoir le diplôme que je fournis après, donc, parce que, donc, je fournis le fournis un diplôme après, mais il faut valider les coachings que tu vas faire. Également, dans cette formation, dans les quatre mois, je t'accompagne à développer ton business coaching grâce à la formation que je propose en bonus dans la formation de devenir coach en quatre mois qui est le marketing du coach intrépide. Donc, cette formation t'aide à monter ton business et à commencer à créer tes premiers clients en coaching en quatre mois et commencer par vivre de ton coaching, développer un coaching avec du haut standing et arriver à vendre de l'offre haut de gamme et également servir de façon massive tes clients et apporter des résultats exponentiels dans la vie de tes clients. Si ça t'intéresse, si tu veux être coach professionnel, alors je t'invite. Tout à l'heure, je disais, ce n'est pas une question d'école de coaching, c'est une question de mindset et de qu'est-ce que je veux obtenir et trouve-toi un bon professionnel qui peut t'aider à atteindre ces résultats. Aujourd'hui, j'accompagne des coachs à améliorer leurs pratiques de coaching. J'accompagne des personnes à transformer leur vie. Donc, si tu veux me rejoindre dans cette formation, il y a le lien que je te partagerai tout à l'heure pour cela. Et donc, moi, je suis également auteur, donc j'ai écrit deux livres. J'ai un livre que j'ai écrit moi-même et un autre livre que j'ai co-écrit avec un autre partenaire. Et donc, le premier livre co-écrit, c'est le premier livre co-écrit « Devenir enfin moi » en avant vers la haute soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Et le guide d'auto-coaching pour un épanouissement professionnel des personnes accrues. C'est un guide que j'ai écrit pour aider les personnes qui ont besoin de faire de l'auto-coaching à pouvoir le faire facilement en cas de stress, en cas d'une peur, en cas de blocage. voilà, à pouvoir le faire en appliquant les principes que je conseille. Je suis podcaster et j'ai une chaîne YouTube. Mon podcast s'appelle le FC Leadership Podcast. C'est un podcast qui est écouté dans plus de 29 pays et utilisé par des sociétés comme Accessing et Loire. Donc aujourd'hui, c'est une passion pour moi ce que je fais et j'aimerais et mon objectif c'est d'aider un maximum de gens à devenir de meilleurs coach. Voilà. J'ai une rubrique qui s'appelle Mon Day Motivation où j'apporte des conseils en motivation, en développement personnel. Donc voilà, si tu veux t'abonner, tu peux aller sur ma chaîne YouTube et tu pourras t'abonner. Ma spécialité en tant que coach professionnel, c'est le leadership et la transformation professionnelle, personnelle et d'affaires. Donc voilà, j'accompagne également en plus de la formation de coach, j'accompagne des personnes à développer leur stratégie business, à développer leur projet et réaliser leur plus grand rêve. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai réalisé au cours de ma vie? Donc déjà, en termes d'accompagnement, j'accompagnais plus de 800 personnes que ce soit en formation, en consulting, en coaching, déjà dans ma carrière. Donc j'accompagne essentiellement en coaching de transition professionnelle, coaching professionnel et formation, consulting. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, je collabore, j'ai collaboré également. Donc je collabore avec Lingensia qui a accompagné des personnalités comme Julien Mussi, Alexandre Roth également. J'ai accompagné, j'ai travaillé avec Confluence pour Pôle emploi et également IFCAD qui est qui est l'organisme où j'ai intervenu comme jury dans des certifications. Voilà. J'ai créé mon entreprise dans le F. Célestin Coaching et Formation qui aujourd'hui accompagne dans tout ce qui est coaching, formation et consulting. Voilà pour moi, pour qui je suis. Donc j'aurais pu me dire plus, mais je pense que ça suffit. et merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux maintenant, le cadeau que j'ai pour toi dans cette vidéo, c'est que si tu veux aller plus loin avec moi et si tu aimerais te former en tant que coach, si tu aimerais t'inscrire à mon école de coaching pour te former en 4 mois, je précise en 4 mois, je t'aide à être un bon coach. Ok? En 4 mois. Donc, si tu veux réserver, alors je t'invite à une séance offerte, une séance de coaching, une séance de découverte avec moi où on va parler de coaching. Je vais t'écouter, je vais voir où est-ce que tu en es aujourd'hui, où est-ce que tu veux aller et donc dans cet entretien stratégique, je vais voir comment, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que moi je peux t'apporter et qu'est-ce que toi, tu peux faire pour atteindre ton objectif aujourd'hui. Donc, si tu veux réserver avec moi cet entretien, ce rendez-vous de coaching, donc clique maintenant sur ce lien qui est, que je te montre ici, mais je vais partager en dessous de cette vidéo et donc tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec moi et ce serait avec plaisir de t'accompagner et de t'écouter et vraiment avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour qui tu es. Donc, également, si tu veux visiter mon site, la page de ma formation en ligne, de ma formation devenir coach en quatre mois, tu peux aller sur ce lien-là que je vais mettre à la fin de cette vidéo. Je te remercie et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !